Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de saison en championnat. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent avec les demi-finales de l'Europa League, je vous invite à arrêter la vidéo tout de suite et d'aller la voir, la vidéo vraiment maintenant, parce que vraiment, c'était une dinguerie. Vraiment, la demi-finale, c'était vraiment fou, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour ne pas vous faire spoil maintenant. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, fin de saison, les trois derniers matchs de championnat et la finale de l'Europa League, évidemment, ça sera dans le prochain épisode, mais voilà, il faut déjà se concentrer sur le championnat. Voici le classement, nous sommes à un petit point du premier, donc tout n'est pas entre nos mains. Let's go, on est parti. Si, non mais attendez, mais j'ai 90 en endurance. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Une petite défaite de Liverpool, ça serait vraiment plutôt pas mal. Allez. Ok. Ok, ok, ok. Dommage. Oh oui. Oui. J'allais dire, Ronaldo, il ne nous a pas mis beaucoup de tête sur les corners, parce que c'était mal tiré. Dès que c'est frappé, direct sur lui. Attention, c'est peut-être les derniers matchs de Ronaldo, enfin c'est sûrement les derniers matchs de Ronaldo qu'on voit là, avant qu'il parte à la retraite. Il va nous manquer quand même, putain. Parce qu'au niveau stat, il est toujours présent, il est toujours aussi fort. Et cette fameuse détente. 29 buts en 35 matchs pour Ronaldo, c'est fou. Et malheureusement, Liverpool qui joue Aston Villa, si je ne dis pas de bêtises, gagne un zéro. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Ça, ce n'est pas bon pour nous, malheureusement. Ça peut être cruel, ça peut être une fin de saison cruelle auquel on gagne absolument. Ok. Absolument rien du tout. Mais en tout cas, on va se donner les moyens de gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de saison. Et là, ça fait 2-0. Allez, ça va être la mi-temps. C'est un peu foiré là, sur la... Oh, bien joué. Il y a déjà un petit changement. Ça fait rentrer... Le japonais. Seconde période, on l'a vu juste en fin de première période. Il y a eu un petit changement. C'est le japonais, Mitoma. Il ne se passe pas grand-chose dans cette seconde période. Moi, je fais malheureusement très peu d'efforts parce que le peu que je fais, je vais dans le rouge. Et Liverpool qui gagne 2-1, malheureusement, pour nous. Ça va être compliqué, le championnat. Ça va être compliqué, mais bon. Nous, il ne faut pas qu'on lâche un seul match pour qu'on continue. C'est pas mal, ça. Oh, dommage. 3 minutes de temps additionnel. Il n'aura pas encaissé deux buts, du moins. Oh, dommage, pas encore. Guerrero qui va laisser sa place. Jordi Alba, sûrement. Non, Botman. Et le gardien qui est monté, attention. Je n'ai jamais vu un gardien marqué sur un corner en surfissant. Je ne sais pas vous, mais... Let's go ! On repart avec la victoire. Zéro but encaissé, mais malheureusement, Liverpool qui gagne. Au classement, à la 36e journée, nous sommes toujours à un petit point de Liverpool. Ça ne se joue à pas grand-chose. On est reparti pour la course au titre. On va surveiller Liverpool. Je ne sais pas s'ils jouent en même temps que nous aussi. Mais gagner face à Manchester, United, ça sera pas mal aussi. Hop là, petite interception. Ok. Là, il y a un coup à jouer déjà, là. Là, il y a un coup à jouer. Ça n'ira pas. C'est cette attente qu'il nous a tournées. Si, ça ira au bout. Jouer pour son premier but. En 5 matchs. J'ai voulu tacler. Ça m'a emmené carrément au bord de touche. Oh non. Oh là 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 là. Ah, c'était chaud mais il y a un contre à jouer. J'aurais peut-être pu frapper. J'aurais peut-être pu frapper en fait là-dessus. J'aurais peut-être pu frapper. Je fais la diff en termes de vitesse mais je me grille aussi physiquement à faire ce genre de choses. Si en plus derrière, on ne les met pas au fond. Bon bah Liverpool, ils n'ont pas l'air de vouloir jouer en même temps que nous. Allez, cette fois-ci, on essaye que ça rentre. Je vois que Ronaldo, il est bien placé. Bon. On ne parlera pas de ma passe qui encore n'est pas passée. Mais ça fait 2-0. On ne va pas se plaindre. Je ne sais pas ce que je vais faire à chaque fois dans ce match mais j'ai toujours envie de donner le ballon. Mais non, ma passe n'était pas passée. Varane l'a bien contrée. Mais on était là. Pour mettre cette petite cuisse là. Oh, Liverpool qui faisait match nul. Ok, il y a un but partout. Ok. Oh là 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 là. Mais ça, ça c'est mon équipe ça. Ça c'est mon Cristiano Ronaldo qui s'est également centré. Magnifique. On l'a vu arriver là pour mettre ce petit plat du pied. Et ce centre. Pied gauche. Magnifique. Je ne sais pas qu'on n'aura que 2 jours de repos pour jouer ensuite la finale de l'Europa League. C'est juste catastrophique. Réduction du score. Ça peut aller très vite. Isaac qui va laisser sa place. Oh, Liverpool qui gagne 2-1. Non, s'il vous plaît Liverpool, perdez un peu. Perdez au moins un match. Bon, après quand on a vu la demi-finale de l'Europa League contre Liverpool. Qu'on a joué, bon. On a pu constater quand même que Liverpool c'était très très... Oh. C'était très difficile à jouer. Voilà, le changement de rythme c'est bien fait. Bon, j'ai tenté parce que ça revenait. Ok, je vais tenter un truc. Si j'y arrive. Non, je ne vais pas tenter parce que Ronaldo est tout seul. Oh, Ronaldo. Troisième but pour Liverpool. Ah, bah c'est mort. C'est mort encore une fois. C'est bien noté. Merci, Lord. Et aidez-nous au courant. Mais, ouais. Tout va se jouer encore une fois sur le dernier match de championnat. Il va y avoir la dernière requête de Manchester United. Ça serait pas mal quand même de garder ce score contre D. Parfait. 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 Ou presque. Pas de boulettes. Ok. Allez, victoire 3-1. Tout va se jouer sur ce dernier match. Du coup, nous, on joue contre Brentford. Allez. On a récupéré un petit peu d'endurance. Suivre le résultat de Manchester United. Non, pas du tout. De Liverpool seulement. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Allez, pour l'instant, on n'a pas fait une seule erreur. Liverpool non plus. Tout va se jouer sur ce match. Sur les 3 matchs, on a marqué très rapidement. On a vraiment de la chance. On fera un point sur les stats et tout. Lors de la finale, lors de l'Europa League. Eh bien, pour l'instant, nous avons 82 points. Et évidemment, en cas de match nu de Liverpool, on reste devant. Parce qu'ils n'auraient que 81. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Non, mais attendez, j'ai les meilleures parades de mes gardiens que sur les 3 dernières journées de match. Et en plus, avec 3 gardiens différents, pratiquement. Magnifique. Il est important. Cette parade, elle est importante. Attention, pas trop se jeter, tous sur le même joueur. Ah. Fallait bien qu'on entieste un but sur un des 3 derniers matchs. C'est pas grave. C'est terrible, mais c'est ça, le football. Tout n'est pas fini. Allez, il y a un coin joueur. Il n'y a personne au point de pénalty, Ronaldo. Oui, 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 allez. Allez, c'est perdu. Ronaldo. Let's go ! Monsieur CR7, qui marque peut-être son dernier but en Première Ligue, mais il aura marqué son but lors de la dernière journée. Et du coup, 30 buts pour Ronaldo. Donc, non, il avait 2 buts de 3 buts d'avance sur moi. Donc, pour l'instant, Ronaldo va sûrement finir meilleur buteur. Attention, bien joué, Botman. Bien joué. Bien joué. On ne va pas demander le ballon. Tranquille. Voilà, la petite fin de relance. Raphaël Guerrero. L'attaque se poursuit. Allez, pour Barnes, que j'appelle d'ailleurs Barnes des fois, alors que ce n'est pas du tout ça. Oh là là, mais Ronaldo ! Monsieur ! Magnifique contrôle, petite frappe enroulée. On n'aura pas de regrets pour ces trois derniers matchs. Et ça, c'est déjà très très bien. Maintenant, il faut évidemment un mauvais pas de Liverpool. Pour l'instant, on n'a pas de résultat de Liverpool. Oh, il a eu le petit buil de Ronaldo. Il a eu le ballon, mais il n'a pas fait grand-chose. Allez, il y a de la place sur ce côté. Un petit centre pour toi, Ronaldo ? T'es un peu loin, t'es un peu loin, t'es un peu loin. Mais je peux te la donner en retrait. Let's go ! Ronaldo nous sort une masterclass pour son dernier match. Le centre en retrait, c'est le centre idéal parce qu'il est très difficile avec Roberto. Et du coup, Ronaldo va finir meilleur buteur avec 32 buts. Même si ce n'est pas terminé. Mais 32 buts pour Monsieur Cristiano Ronaldo. Ah, dommage. Dès qu'il y avait mis la petite... Bon, attention. Il n'est pas terminé, ce match. On a les résultats de je ne sais pas combien de matchs sauf de Liverpool. Mais c'est un délire. Benjamin, tu parles de titre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-nous tout parce que nous, on n'a pas de nouvelles de Liverpool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, il y a un peu de chambre dans le couloir. Ah oui, d'excellent ballon. Là-dessus peut-être. Et voilà le but. Ce but qui vient les conforter un peu plus dans leur position de leader. Et ici, les supporters ont célébré son but. Oh là là là, ça sent bon. Ça sent bon là de ce qu'ils nous disent les commentateurs. Apparemment, on serait premiers. Oh là là, ils sont en train de nous faire espérer. J'espère vraiment que c'est le cas. Et on n'aura pas loupé nos trois derniers matchs. Vraiment. Que ce soit en termes de performance. J'avais un peu peur face à Manchester United. Mais on a bien assuré. Et puis Ronaldo qui nous sort quand même une masterclass. Et oui, ça, c'est l'élection. Oh là là. Oh là là là. Mais oui. Nous aussi, on sort un triplé. 30 buts pour nous, du coup. Attendez, on a égalité avec... Non, 31 buts, il a Ronaldo. J'ai envie de laisser le meilleur buteur à Cristiano Ronaldo. Donc, il faut que j'arrête de marquer. Allez, allez, allez. La démonstration. La démonstration pour ce dernier match. Allez, Isaac. Ah oui, j'ai eu peur. Je crois qu'il allait les sortir Cristiano Ronaldo. Non, non. Il faut qu'il fête le titre avec nous, Ronaldo. Ça fait 7-2. Est-ce que ça ne serait pas une plus grosse victoire en championnat ? J'ai bien l'impression. Bien joué, Botman. J'ai tellement peur du résultat. Ils nous ont tellement fait espérer là. Deux minutes additionnelles minimum. Et non, là, Cristiano Ronaldo qui perd le ballon. Deux minutes de temps additionnel. C'est terminé. Le coup de type la finale. Et voilà, c'est fait. Ils sont champions. Oui ! Let's go ! On l'a fait. On l'a fait. On a ramené un trophée à M. Cristiano Ronaldo. Avec un triplé de notre part de Ronaldo. Let's go ! Logique t'y fait rempli. Oh, j'avais tellement peur de ne pas le faire. Ah, ça m'enlève tellement une pression pour la finale de l'Europa League. On l'a fait, mon Ronaldo. Je sais que tu veux cette Europa League. On va tout faire, évidemment. Mais au moins, tu pars avec un trophée avant de partir à la retraite. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est l'un des plus beaux trophées. Je crois que le trophée de la MLS, c'est sympa aussi. Dommage, Ronaldo n'a pas le brassard. Mais let's go ! Champion ! Allez, il nous manque l'Europa League. Et ça sera la saison parfaite. Je suis tellement content. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ce genre d'image. On se donne rendez-vous, évidemment, pour la finale de l'Europa League. Il s'annonce très compliqué face au Real Madrid. Oui, le Real joue l'Europa League. Donc, on verra bien ce que cela va donner. On fera un petit point au niveau des stats. Et on verra également qui... Qui... Il va pouvoir un peu... Qui ils ont perdu, etc. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la finale de l'Europa League. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu à la vidéo. A très vite. Ciao tout le monde. Place à la photo avec le trophée qui symbolise cette victoire en championnat. Et c'est tout leur mérite, ces photos. C'est sûr que tout le monde doit les garder en mémoire au club et chez les supporters. Merci. Merci. Merci.